Bonjour, bonjour Edith Martin. Bonjour. Chers amis, nous sommes à Bordeaux, c'est 19 janvier 2023. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des auditions de la mission de préfiguration de la Maison contre les esclavages. Vous savez que la ville de Bordeaux, le 9 mai dernier, a installé une mission composée de 27 personnalités, d'horizons très divers, représentatifs de la société bordelaise, pour travailler à la préfiguration de ce qui sera un lieu, une maison dédiée aux mémoires des esclavages. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'ancien maire de Bordeaux, Ud Martin, député de la Gironde également. Ud Martin, un des acteurs majeurs du réveil de la mémoire des esclavages, non seulement à Bordeaux, mais aussi dans notre région et aussi en France. Je suis très bien placé pour savoir le rôle que Ud Martin a joué, puisque la première commission municipale qui a été mise en place par la ville de Bordeaux sur ce sujet-là, c'est une commission installée par Ud Martin, donc c'était en 2005. Ud Martin, vraiment merci beaucoup de nous honorer de la présence. Vous savez tout, je n'ai plus rien à dire. Ah si, il y a encore beaucoup de choses à nous révéler. Nous sommes très honorés de votre présence, M. Martin, et d'avoir accepté cette audition avec Valentine Loukombo-Senga, sociologue. Valentine est aussi membre de la mission. Peut-être Valentine, la première question peut-être à poser à M. Martin. Merci Carfa, heureuse de vous retrouver, comme je vous l'ai dit, dans le couloir, quand on s'était rencontrés, quand j'étais responsable du projet aux Oubiers, comme on l'avait dit, c'est il y a longtemps. Heureuse de vous rencontrer parce que je me dis, la vie est faite de rencontres. Et par rapport à ce que vient de dire Carfa, ma question serait toute simple. Vous avez été au départ de l'impulsion de cette action. Qu'est-ce que vous en pensez de la tournure, de l'évolution de cette mission, de l'évolution de cette action, de cette impulsion, je dirais plutôt, de cette impulsion? Est-ce que vous pensez qu'on va dans le sens que vous espérez? Ou il y a autre chose que vous pouvez nous dire? Je crois qu'avant de parler d'évolution, il faut parler de ce que j'ai vécu personnellement. Ça a été un honneur et un grand plaisir pour moi de monter ce groupe de travail, totalement pluraliste, totalement pluraliste, avec des associations, des historiens, les cultes, les représentants des cultes, et tout ça animé par mon ami qui malheureusement nous a quitté, Denis Thilinac, qui lui-même était un expert en la matière, et notamment un ami de l'Afrique, et un ami tout court de moi-même. Donc ça a été un grand honneur et un grand moment, parce que j'avais le sentiment qu'à Bordeaux, les choses ne bougeaient pas, à part Carfa qui commençait à mettre le feu à la ville, je plaisante, mais c'est vrai que par rapport à Nantes notamment, on n'avait pas beaucoup œuvré dans ce sens. Voilà, ça a été un grand honneur, et je suis très heureux des premiers résultats qui ont été acquis. Quand je vais au musée d'Aquitaine et que je vois la salle qui est scandide, ça nous aurait peut-être mérité mieux, mais c'est déjà pas mal. Quand je vois également ce qui est fait année après année, au niveau des colloques, etc., moi je me dis que ce qui a été mis en place à l'époque a été tenu. L'inauguration du buste de Toussaint L'Overture, sur la rive droite, c'était le premier acte, bien avant même que la commission ne rende son rapport, vous aviez installé le buste de celui qui a mené la révolution haïtienne. Ce qui est étonnant, c'est que les Bordelais ne connaissent pas cet épisode historique finalement, puisque la première commission que vous avez installée, c'est en 2005, c'est ça ? Et puis par la suite, cette mission, dirigée par Dentylac, vous l'avez dit, va rendre son rapport le 10 mai 2006, la première journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, décidée par Chirac. Dans ce rapport-là, qu'est-ce qui pour vous a été vraiment déclencheur d'une volonté d'action politique et d'action publique ? Le lieu de mémoire. Je sais que ce n'est pas celui que vous souhaitiez à l'époque, mais pour moi c'était important, et le lieu de mémoire, c'est cette magnifique salle, j'en ai parlé tout à l'heure, au musée d'Aquitaine, qui est remarquablement bien traité, à l'époque il y avait un conservateur formidable, peut-être que l'actuel, que je n'ai pas l'honneur de connaître très bien, mais vraiment il avait fait des choses merveilleuses, mais qui ne peuvent que s'amplifier, bien évidemment. Et le deuxième point, c'est d'abord la prise de conscience de nos concitoyens sur ce dossier. Vous semblez dire qu'ils n'ont pas beaucoup pris parti là-dessus, je ne crois pas. Je crois que dans la conscience collective, les Bandonnés se sont apaisés après cette affaire-là. Ça commençait à chauffer un peu, à bouillir, vous étiez en train de, vous avez joué votre rôle d'ailleurs, intelligemment, et Bandonnés, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je crois qu'il y a eu cette prise de conscience après la fourniture du rapport et la mise en place de cette salle, notamment la fourniture du rapport, avec le relais des gens de la commission, vous faites partie, vous avez fait partie, avec donc le relais des culturels, des scientifiques, et notamment des historiens. Je crois que le Bordeaux, c'est quand même très ouvert à ce dossier. D'ailleurs, à part vous, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Non, mais ce n'est pas méchant, mais vous perpétuez, c'est bien, c'est votre rôle. Mais il n'y a pas de la part des Bordelais d'emprise négative, si je veux dire. Donc il y a une appropriation. Et j'en suis très heureux. Maintenant qu'il faille amplifier, pour répondre à votre question, qu'il faille amplifier les choses, le moment est venu. Vous savez, ce n'est jamais acquis, rien n'est jamais acquis. C'est vrai, dans ce domaine, comme dans d'autres, du racisme, du anti-servétisme, le combat est permanent. Donc je vous félicite de prendre un bras le corps. Merci, merci beaucoup pour ces félicitations et ces encouragements. Ce projet que nous portons d'une maison contre les esclavages, vous avez bien compris que l'idée, c'est de sortir du musée, de la muséification, d'être dans quelque chose, d'un foyer, d'une maison, d'une structure d'hospitalité. Il faut les autres. Et puis aussi, il y a les esclavages. Il y a les esclavages, bien sûr, il faut les deux. Mais c'est une maison contre les esclavages. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris tout au long de ces 25 ans, de travail sur ce sujet, c'est que nous connaissons plutôt assez bien l'esclavage occidental, qui a concerné Bordeaux. Mais on connaît très peu l'esclavage trans-saharien, oriental, l'esclavage arabo-musulman. On connaît très peu les formes d'exploitation de l'esclavage en Afrique aussi. Et le projet de ce... Qui continue. Qui continue, bien évidemment. Et le projet de cette maison contre les esclavages, c'est celui-ci. C'est une maison contre les esclavages d'hier, pour nier les colons, mais les esclavages d'hier dans leur globalité et leur pluralité. Puisque l'esclavage est un phénomène très ancien en histoire de l'humanité. Pendant la traite transatlantique, il a eu une particularité, une spécificité, qui est sa racialisation, mais c'est un phénomène très ancien. Donc mieux les connaître. Quand on a aujourd'hui des jeunes migrants subsahariens qui traversent le Sahara, la Libye, et qui témoignent d'esclavage et de la racisme qu'ils ont vécu là-bas, on ne peut pas, nous, qui sommes des acteurs publics, dans la société occidentale, ne pas traiter ces gamins qui arrivent ici traumatisés par l'esclavage qu'ils ont subi. Donc, que pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps aussi d'avoir une perspective globale sur cette histoire des isclavages ? Oui, je pense que c'est tout à fait l'actualité. Et d'ailleurs, ça contribue au lancinant problème actuel de l'évolution de l'afflux de migrants qui arrivent en France, en Europe, partout. La grande question, c'est pourquoi ? Parce que moi, je reste convaincu que ces jeunes, ils seraient mieux chez eux, et ils préféraient d'ailleurs être chez eux. Donc là aussi, il y a un questionnement très important. Mais c'est vrai que ceux qui passent les barrières, notamment en Libye, mais ailleurs également, il y a une partie d'esclavage, et ça, c'est tout à fait immédiatement. Donc, que l'on porte témoignage sur cet esclavage moderne, je suis tout à fait de cet avis. Et l'idée, c'est ce que vous avez dit, c'est justement pour sortir de la repentance. Parce que si on a une perspective globale, on n'est plus dans une histoire de culpabilisation de l'Occident ou de je ne sais qui. On est à comprendre quels sont les mécanismes qui permettent l'exploitation de l'homme. Exactement. Moi, je l'ai dit dès le début à la Commission, à Donny-Tillénac, et avec l'ensemble des mots de la Commission, dans laquelle vous avez participé, il n'est pas question de faire repentance. C'est une page pas très agréable de l'histoire de notre pays et de l'Europe. Absolument. L'Afrique, genre européenne. Mais cette page, il fallait l'ouvrir, avec des fondements historiques. Maintenant que les choses sont faites, c'est ouvert, et effectivement, on peut continuer à progresser dans l'apaisement qui, je crois, est de mise. Dans l'apaisement qui est de mise. Merci beaucoup, Hugues Martin. Vraiment, merci infiniment. Nous sommes, chers amis, avec Hugues Martin, ancien député et maire de Bordeaux. Hugues Martin, un des acteurs de l'éveil de la question de la mémoire de l'esclavage ici à Bordeaux, qui est membre de cette mission. J'étais avec Valentin Loucombo-Senga pour cette audition qui sera versée au rapport remis au maire de Bordeaux le 10 mai prochain.